Musique Salut les amis ! Petite suite brève sur les leurres pas chères. Donc je vous confirme que les leurres en boîte de chez Double Vélure sont excellents. J'ai fait des tests hier soir. Donc modèle à bavette, modèle sans bavette. Donc celui-ci pour une nage jusqu'à 1m50, 1m80. Et celui-ci pour une nage bien plus profonde, jusqu'à 5m sans problème. Donc celui-ci est coulant, avec une très bonne nage. Et celui-ci est flottant. Donc quand vous lancez, il flotte. Et c'est seulement à la tirer que la bavette va jouer son rôle. Et il coule. Alors ils sont très vibrants, aussi bien l'un comme l'autre. Très très vibrants, même à faible vitesse. Même une toute petite vitesse. Vous avez un effet impeccable. Donc je confirme, excellent leurre. Vraiment très très bien. Donc ne pas hésiter, ça marche vraiment très très bien. Donc c'est confirmé. Mais comme beaucoup, j'ai jamais été déçu par un leurre chinois. Je vous montrerai tout à l'heure un où j'ai été plus ou moins déçu, mais enfin pas vraiment. Vous verrez pourquoi. Donc petit arrivage encore. Des lames. Je ne vais pas parler des lames. Alors là, c'est de la lame plus haut de gamme, on va dire. Donc le prix n'est pas le même. Donc ça, c'est de la lame pour déjà des poissons plus gros. Puisque vous voyez comment ils sont armés. Le triple est en dessous. Donc on a quand même un autre point d'attache sur l'arrière. Où on peut l'armer. Alors ceux-là sont montés avec une petite feuille de saule à l'arrière. Voilà. Monté sur un rolling. Donc bien sûr, c'est quand même une qualité supérieure. Avec un bel émerillon rolling à billes. C'est pas un montage... Voilà. Alors ils ont une finition extraordinaire. Alors là, c'est le summum. C'est presque un bijou. C'est presque un bijou. Alors ceux-ci font 55 mm. Sans la queue. Juste la lame. MZ55 qui s'appelle. Alors ils sont livrés, je vais dire, presque dans un écran. Vibration MZ55. Miracle. Alors je ne sais pas si ça va faire des miracles. Mais bon, je n'ai pas encore testé ceux-là. Mais bon, ils ont un œil proéminent. Donc le signal œil est très bien représenté. Ils ont une bonne épaisseur. Enfin, juste ce qu'il faut. Au niveau de la lame vibrante, c'est bien monté. Trois trous en haut. Donc sur la boîte, c'est écrit d'ailleurs au dos de la boîte. Il faut préconiser le premier trou pour une nage rapide. Et le trou central et arrière pour une nage plus lente. En fait, quand vous mettez à l'arrière ou au milieu, vous avez plus de vibrations verticales. Et quand vous mettez sur l'avant, c'est plus pour une animation linéaire, on va dire. qui sera un peu plus rapide. Mais ça n'empêche, c'est quand même de la vibration. Voilà. Donc, alors des très très beau leur. Très très beau leur. Alors, le voilà emballé. On est livré dans des super boites. Alors, 55 millimètres pour un prix de 2,10€ par contre. Là, on n'est plus dans les 1€. On est sur 2,10€. Enfin, vu la qualité, pouf ! Je ne trouverai pas ça en France à ce prix-là. Ça, c'est certain. 55 millimètres et 13 grammes. Je vous mettrai en commentaire de la vidéo les liens, bien sûr. Voilà. Donc là, c'est vraiment très haut de gamme, on va dire. Donc voilà, en bleu. Donc, j'ai pris quelques couleurs, un petit assortiment. Voilà. Magnifique aussi. Avec des reflés holographiques. Enfin, voilà, tata. Vraiment... Alors, il faut quand même se rendre compte qu'entre le triple et le haut de la lame, vous avez quand même une bonne hauteur. Donc, au niveau du gobage, ça ne sera pas un petit poisson. Ou alors, il ne va manque que le triple. Donc, peut-être... Il sera peut-être préférable de l'armée en queue. A vous de voir ce que vous pêchez. Mais là, ça ne sera pas pour du petit. Ça ne sera pas pour faire de la perchette. Bon. Le classique. Le classique blanc à tête rouge. Très belle qualité. Modèle à silver à tête rouge. Voilà. Très jolie aussi. Très beau reflet. Qualité exceptionnelle. Et puis là, tu as un petit zébré. Pour changer. Voilà. Donc, bon ben ça, on verra à l'usage. J'ai beaucoup de choses à tester en fait. Dans la gamme, des pas chers, mais de bonne qualité. Une sorte de mixte. Entre un petit poisson d'étain, on va dire. Et une lame. Voilà. Donc ça, ça n'a pas l'air mal du tout. J'ai pris deux poids différents. Donc, vous avez trois tailles en fait, qui existent sur ce poisson. Et là, j'ai pris... Ben, j'ai pris... Si j'ai les trois modèles, là, par exemple. En différentes couleurs, mais... Voilà. Ah oui. C'est qu'il manquait de... Le modèle gold était en rupture. Voilà. Trois tailles différentes. Là, j'ai les trois. Alors, je crois que celui-ci, le premier, ça doit être dans les 8 grammes. Le dernier, c'est 18. Donc, la feuille de saule qui se trouve là, elle est forcément... Elle est concave, bien sûr. Elle est concave. Donc, bombée de ce côté-là, creuse de ce côté-là. Donc, bien sûr, elle a remonté. Vibration obligée. En forme de petit poisson sur le bas. Avec une bonne épaisseur. Ça fait... Voilà. Ça fait l'est. Voilà. Alors ça, ça a l'air très sympa. Il y a beaucoup de possibilités. Alors, livré avec les agrafes. Beaucoup de possibilités de réglages. Voilà. Je pense que ça sera excellent aussi, ça. Franchement, ils font vraiment des belles choses. Et c'est vraiment fait intelligemment. Pour le prix, ceux-là. 88 centimes pièce. Un petit truc que je n'ai jamais essayé. Un petit gig. Un micro-gig. Un micro-gig. Un micro-gig. Avec une petite cuillère en queue. Alors ça, ça fait 2 centimètres. Voilà. Et ça pèse 2 grammes. Mais... C'est massif. Voilà. Voilà. Alors la finition est parfaite. Les peintures sont cuites. Ça se voit. C'est cuit au four, ça. Donc, bonne qualité de peinture. Vraiment. L'œil très bien. La petite queue montée sur rolling. Enfin, voilà. Donc ça, c'est plus pour de la verticale. Ça, c'est pareil. C'est du leurre à pêcher sous la glace. Mais qu'on peut très bien utiliser. Dans toutes les façons de pêcher, d'ailleurs. Voilà. Voilà. Donc j'en ai pris deux. Pour essayer. Mais j'y crois fortement. Ça, c'est vraiment le genre de truc où la perche, elle attaque. C'est... Alors ça, c'est plus cher. Ça, c'est plus cher. Alors, vous pouvez en trouver moins cher. Moi, j'ai pas... J'ai cherché. Mais bon, c'est pas... Je suis pas infaillible non plus dans les prix. Puis je choisis aussi des boutiques où il y a des livraisons rapides. 2,51. Voilà. 2 grammes. 2,51 euros. Pièce. Et puis on va finir par le plus cher. Alors là, on passe sur du gros modèle. Alors la finition, elle est exemplaire. C'est vraiment parfait. Je vais livrer pareil en boîte. Un vrai écran. Voilà. Les explications. Enfin bon. C'est en chinois, malheureusement. Mais bon. Très, très, très beau leur. Bien armé. Très piquant les hameçons. L'œil super. La forme. Tout est vraiment bien pensé. Le poids. Et... C'est du très, très beau leur. Alors là, c'est du 105 millimètres. 35 grammes. Donc ça, c'est pour pêcher les endroits profonds quand même. Puis de par sa taille 105. Bon. Ça s'adresse déjà à du plus gros poisson. Voilà. Donc ceux-là, j'en ai pris deux. Puisque j'ai pris un autre coloris. Voilà. Celle-ci, je vous ai ouvert la boîte. Voilà. Jaune, rose là. Voilà. Mais la finition est exemplaire. C'est pouf. Les dégradés sont très bien faits. Aller sur la tête et tout. C'est très, très, très bien fait. Bon. Là, 35 grammes. Ça sera bien. Je pense. En mer, bien sûr. En mer. Et puis en... En lac. En réservoir. Voilà. Donc verticale profonde. Chose comme ça. Bon. Je ne vous ai pas montré de l'ordure. Mais je vais vous montrer un peu. Vous allez un peu rigoler. Allez. Alors là, je ne sais pas combien il y en a. Mais un certain nombre, on va dire. Donc, des lures que j'adore. Voilà. La fario articulée, par exemple. Alors, une nage exceptionnelle. Ça, j'adore ce genre de poisson. En plus, c'est très facile à animer. C'est très facile à animer. Parce que... Bon. C'est juste un lancer ramener. Linéaire. Vitesse modérée. La nage est parfaite. Il se plie dans tous les sens. Vraiment. Comme... Comme un vrai presque. Même un peu plus. Donc ceux-là sont montés avec des agrafes. Vous en avez qui sont montés avec une sangle à l'intérieur. Alors ça, c'est redoutable. Franchement, c'est redoutable. J'ai même pris des perches qui ne sont pas plus grosses que le poisson, d'ailleurs. C'est... Ça attire vraiment. C'est top, ça. Alors ça, ce sont des leurres. Alors là, je ne vous mettrai pas les adresses. Puisque ce sont des leurres que j'achète ça sur Ebay. Et je les prends aux enchères. Et je suis les enchères. Et je mets un prix maxi. Et puis j'arrive à les avoir à des prix mais dérisoires. Après, j'ai pas mal de trucs... Genre... Genre ce modèle-là, par exemple. Ce modèle-là. Voilà. Alors, il est décliné en plein de couleurs, bien sûr. Alors ça, c'est du truc à 1€. Voire moins. Voire moins. Voire moins. À billes. Bavettes. C'est des suspending. C'est-à-dire que quand vous arrêtez. S'il est à 50 cm de profondeur. Vous arrêtez de mouliner. Il ne bouge plus. Il reste à 50 cm. Donc ils ont vraiment été bien pensés et bien calculés. C'est pas n'importe quoi. Parce que ça reste vraiment en suspension dans l'eau. Et dès que vous recommencez, il replonge. Très bonne nage. Très bon leurre. Alors vous le trouvez sous différentes couleurs. Et ce que je vous disais tout à l'heure. Voici, par exemple, un modèle qui fait un peu plus perche. Toujours à billes. Toujours holographique. Voilà. Dessin plutôt perche. Et vous remarquez que celui-ci, l'armement est rouillé. Il est même bien rouillé d'ailleurs. Alors les anneaux brisés sont rouillés. Les hameçons sont rouillés. Voilà. Et celui-ci, en fait, je m'en suis servi en mer. Et je ne l'ai pas rincé. Voilà. Donc voilà, ça rouillé. Donc là, la qualité des anneaux brisés, par exemple, elle n'est pas terrible. Voilà. Les anneaux brisés, ce n'est pas de l'inox. C'est juste chromé. Bon. Il suffit de le savoir. Et puis, il faut faire attention à les rincer. C'est là qu'on voit que, bon, ben voilà, ce n'est pas le haut de gamme, quoi. Mais au niveau couleur nage, c'est parfait. C'est parfait. Donc pensez à les rincer si vous allez en eau de mer. Alors après, il y a plein de modèles différents. Des couleurs, des formes. Voilà. Des formes différentes. Alors tout ça, il ne faut pas regarder les prix qui sont dessus d'ailleurs. Tout ça, c'est des leurs, je vous dis, 1€ et moins. Et certains, des fois, un 40, un 20, un 50. Suivant, voilà, l'envie que j'avais de l'avoir ou pas. Et de gagner l'enchère ou pas. Voilà. Des beaucoup plus longs comme ça, là. Holographiques qui sont magnifiques. Très, très beaux. Très beau leur. Alors beaucoup sont du même vendeur d'ailleurs. Donc attention. Parce que la qualité de l'armement doit être pareille. Alors ils sont très piquants les hameçons et tout. Mais bon. Des choses très différentes. En bleu. Toujours habillé. Alors là-dedans, il y a un peu de tout. Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas quand on achète. Bon. Bon. Forcément, quand vous achetez un leurre comme ça. Bon. Là, oui, d'accord. Là, c'est un popper. On sait qu'il va flotter. Pas de problème. Mais vous en avez d'autres. Vous ne savez pas trop s'ils sont suspending, s'ils coulent. Bon. Généralement, la forme, on le sait. Par exemple, ce genre de leurre-là. Voilà. Ça, vous savez que c'est du coulant, ça. Voilà. Avec l'attache par-dessus. Le plat du nez, là. Ce qui permet, quand vous tirez, de le faire couler, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est pour pêcher plus la profondeur. Voilà. Voilà. Il est très beau reflet. Très bon leurre, tout ça. Très bon leurre. Je dis, je n'ai pas été déçu du tout par les qualités. Donc, vous avez toutes les formes. Toutes les bavettes différentes. Formes différentes. Poids différents. Donc, ça permet de vous constituer un vrai petit stock. Voilà. Plus petit. À vraiment. Un prix. Pas du tout des mêmes sonorités. Vous trouvez aussi ce genre de. En articulé. Et tout ça, ça marche. Et ça marche bien. Voilà. Tout ce qui est popper. Donc, un gros choix. Des belles couleurs. Heu. Voilà. Couleur un peu perche. Vous avez un petit peu de tout. Voilà. Monter sans bavette. Plein de coloris. Plein de taille. Voilà. Il faut. Alors là, encore un modèle différent. Avec, en fait, une bavette sur le dessus du dos. Ici. Je n'ai pas encore essayé celui-là. Tiens. Mais celui-là, je voudrais bien voir comment il nage. Est-ce que c'est une nage de surface ? Il fait gicler l'eau, là, avec la bavette dessus. Je ne sais pas du tout. Celui-ci, pas essayé. Vous trouverez plein de modèles différents. Avec des nages différentes. Des petits. Des gros. Voilà. Des poppers différents. De couleurs. Des... C'est vraiment très original. Dans la diversité. De ce qu'ils font. Bon. Là-dedans, il y a aussi des vieux leurres. Des vieux leurres que j'ai, là. Ça, c'est des vieux, ça. Ça, c'est du rapala, d'ailleurs. Ça aussi, petit rapala. Mais c'est pas du tout le même prix. Et puis ça nage pas mieux. Je peux vous le dire. Voilà. Donc là, ça fait, voilà, un bon stock. Un bon stock à tout petit prix. Et ça marche. Bon. Je vous cache pas que quand j'ai le choix, je préfère monter un... Un mort manié ou un vif. Ça, c'est... C'est mon truc. J'ai toujours pêché comme ça. Donc... Peut-être à tort, d'ailleurs. Peut-être à tort. Bon. Je changerai peut-être à la longue. Bon. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je suis... Je suis toujours un peu réticent. Voilà. Donc c'est vrai que j'en ai beaucoup. Je n'utilise pas régulièrement, d'ailleurs. Il y en a beaucoup que je n'ai pas essayé. Mais bon, ben là, ça permet de... Si on a envie de changer. Voilà. Et puis, de se faire un peu plaisir avec des leurres différentes. Sans pleurer quand ils restent accrochés au fond. Parce que... Vu le prix de certains leurres... 15 euros et plus... Ben non, quoi. Un euro, ça suffit. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Bon, je pense que c'est la dernière vidéo sur les leurres pas chères. Sauf si je trouve des belles... Des petites merveilles ou des trucs sensationnels au niveau des prises. Je vous en parlerai autrement. Bon. Ben voilà. Donc, j'y suis allé hier. Bon. J'y suis allé au... Au... Au vif. Au vif à fond. Et mort à fond, d'ailleurs, après. Et puis... Et bien, j'ai rien fait. Un brochet... Un brocheton 20 cm. Voilà. Et c'est tout. Mais en ce moment, c'est minable. J'ai jamais vu la rivière comme ça. On dirait qu'il n'y a plus de poissons. Ça ne mord pas. C'est... C'est... C'est très spécial. Donc, je vais changer de rivière, là, parce que... Je pense qu'il y a un problème. Ou alors, c'est vraiment dû au temps. Je ne sais pas. Bon. L'eau est très basse, en plus. Bon. J'étais parti pour essayer un cendre, bien sûr. Donc... Ben pas de cendre. Ça, c'est courant au cendre. Allez. À plus. Bon. Bon.